Je voudrais répondre ici à une question de Sopchèze. Pardonnez-moi si je prononce mal vos noms, car évidemment je ne les comprends pas toujours. Eh bien, il nous pose la question suivante, comment convaincre les protestants, en particulier évangéliques, de la nécessité du magistère ? Alors mon cher ami, eh bien, je vais vous donner un conseil qui, à mon avis, est bon pour tous les cas que vous rencontrerez dans la vie. Le catholique n'a pas obligation de rendre compte de sa foi. Si on ne lui demande rien, il n'a aucune obligation à rendre compte de sa foi. Par contre, si on lui demande, là il a obligation à rendre compte de sa foi. Lorsque nous avons affaire à des protestants, des évangéliques, eh bien, je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a celui qui vient pour faire de la provocation, ou qui vient pour montrer que nous autres catholiques, nous avons tort. Vous savez, j'ai vu des évangéliques sonner à la porte de séminaire pour venir faire leur propagande. Ces gens sont aveuglés. Ils passent par un moment de leur vie où ils ont trouvé un lieu accueillant, dynamique, il est vrai, où tout semble carré. Et voilà, donc ils se sentent très sûrs d'eux. Si c'est pour faire des polémiques qu'ils ne servent à rien, il vaut mieux laisser tomber. Et Jésus nous l'a dit, lorsque vous entrez dans une maison, si dans cette maison on vous accueille, eh bien, allez-y, parlez. Si dans cette maison vous n'êtes pas le bienvenu, eh bien, reprenez votre paix et quittez cette maison en secouant la poussière de vos pieds. Jésus a été très clair. Donc quand vous parlez à un évangélique, demandez-lui, est-ce que vous voulez vraiment, vous êtes là pour chercher la vérité ? Ou est-ce que vous êtes là simplement pour faire la promotion de votre religion qui a été inventée au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, par un personnage qui était un mineur, qui avait pris un coup sur la tête, je crois, et qui était devenu illuminé ? Voilà, il faut voir un peu l'origine de tous ces gens. C'est assez catastrophique, généralement. Nous, nous avons 2000 ans. L'Église est une noble institution qui a été fondée par Jésus-Christ, par les apôtres. Donc nous n'avons pas la même histoire. Si ces évangéliques, puisque vous me parlez de ça, veulent vraiment comprendre, authentiquement, même s'ils ne sont pas d'accord, ce qu'est la tradition, le magistère, vous pouvez leur parler. S'ils sont là, eh bien, pour autre chose, eh bien, il vaut mieux leur dire, mon cher ami, on se verra quand vraiment vous chercherez la vérité. Voilà, et restons en bon terme pour le moment. Voilà, j'espère avoir bien répondu à votre question. Bonne journée.